Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Y aura-t-il une crise financière en 2020 ? De nombreux économistes tirent la sonnette d'alarme qu'à la dette publique. Justement de nombreux pays atteints des sommets inquiétants. Les taux d'intérêt sont historiquement bas et l'économie va devoir faire face aux défis du réchauffement climatique. Pourtant, la bourse est à son plus haut niveau depuis 2007, à quasiment 6 000 points aujourd'hui. Alors doit-on vraiment se préparer à un crash ? On va en débattre avec Christian Chapotin, qui est le directeur général adjoint à la Banque Populaire Aquitaine Centro-Atlantique, et Axel Champagne, qui est le PDG de la société financière bordelaise Champagne. Alors Christian Chapotin, on voit aujourd'hui qu'on va avoir le Brexit qui va se mettre en œuvre. On pense aussi qu'il va y avoir une remontée des taux d'intérêt. Comment vous voyez-vous cette année 2020 ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Inquiet, non. Préoccupé, oui. Optimiste aussi. Parce qu'effectivement, vous citez tous ces événements, l'Iran, le Brexit, et toutes ces tensions géopolitiques qui sont importantes. Il y a effectivement plein d'événements qui arrivent. Mais en même temps, il faut être réaliste sur ces événements-là, et confiant, parce qu'il y a des capacités d'adaptation. Vous n'avez pas parlé non plus dans les événements de l'évolution de la société, avec beaucoup de recherches dans la responsabilité sociale, environnementale, la transformation écologique. Donc on voit beaucoup de mouvements aussi positifs. On parle souvent du négatif, mais beaucoup d'événements positifs. Et moi, je trouve, sur ces deux dernières années aussi, beaucoup de capacités d'adaptation sous la pression, je dirais, globalement de la population, qui souhaite des changements, qui souhaite la proximité, qui souhaite les circuits courts, qui souhaite tout ça. Et donc, on retrouve une économie beaucoup plus responsable, où une banque régionale a tout son rôle à jouer. Donc oui, préoccupé, bien sûr, attentif, concentré, mais optimiste, parce que je pense qu'on peut apporter beaucoup avec les mouvements qui sont en train de se produire aujourd'hui. Alors c'est une question qui vous concerne directement, qui intéresse tout particulièrement nos téléspectateurs. Est-ce que les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers vont remonter en 2020 ? On en parle depuis longtemps, on dit que ça va remonter. Ça reste quand même historiquement bas. Est-ce qu'ils vont remonter cette année ? Et c'est historiquement bas. Et nous ne prévoyons pas une remontée des taux de prêts, quels qu'ils soient, pour les entreprises ou pour l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde sur 2013, c'est un sujet quand même important pour les clients qui veulent acheter, devenir propriétaires. Entre 2013 et 2019, on va faire fin 2019, le prix de l'immobilier, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine a augmenté de 38%. Et dans la même durée, les taux ont baissé de la moitié. Ils étaient à 3% à peu près sur 20 ans en 2013 et aujourd'hui à 1,40%. Dans ce qui veut dire que, quelque part, il y a ce phénomène qui est un peu particulier. Sachant que les banques ne gagnent pas beaucoup d'argent là-dessus, au contraire ? Non. Effectivement, on ne gagne pas beaucoup d'argent là-dessus. Mais notre rôle, c'est d'accompagner l'accession à la propriété. On essaye de le faire le mieux possible. Mais il commence quand même à y avoir un décalage entre l'évolution des prix de l'immobilier, le pouvoir d'achat, et même avec des taux d'intérêt très bas, l'accès à la propriété, au moins pour les prix moins accédants, devient beaucoup plus compliqué qu'avant pour les 38% de hausse quand même du prix de l'immobilier. Vous pouvez toujours emprunter un peu plus, 15% de plus par rapport à 2013, en lien avec la baisse des taux d'intérêt. Pour autant, l'immobilier va très vite et va bien plus vite que le pouvoir d'achat. Et les taux d'intérêt, justement, si jamais ils étaient amenés à remonter, le risque, c'est aussi que les prix de l'immobilier baissent. – Le risque, je ne sais pas. Non, je ne vois pas une bulle immobilière dans la mesure où on n'a pas de stock. Ça, c'est important. – Et la demande est toujours aussi forte. – La demande reste forte. Simplement, ce à quoi il faut être vigilant, c'est que dans une vie, pour quelqu'un qui accède à la propriété, il peut y avoir des accidents de la vie, la maladie, le chômage, le divorce, et à nous de bien les accompagner. Et nous le prévoyons d'ailleurs dans nos prêts, à l'origine, pour qu'il n'y ait pas de difficultés en cas d'accident de la vie et de la nécessité de revendre alors que les prix sont très chers aujourd'hui. – Axel Champagne, on revient sur cette question de la crise financière. On sait que la bourse aujourd'hui a un niveau historiquement haut. On est revenu quasiment autour de 6 000 points, ce qui était le niveau de 2007, juste avant la crise financière. On sait aussi que l'économie mondiale va devoir faire face, on le disait avec Christian Chapotin, au défi du réchauffement climatique, donc s'adapter à ces changements majeurs. Est-ce qu'on peut craindre vraiment un crash boursier ? Il y a beaucoup d'économistes qui tirent la sonnette d'alarme en disant « De toute façon, d'ici 2025, on aura en fait une crise financière. » – Alors moi, je fais partie des optimistes et effectivement, il y a des risques. Les risques sont nombreux, on l'a dit, le niveau d'endettement et les risques que pourrait faire supporter une hausse des taux d'intérêt et du coût du financement. Mais aujourd'hui, monsieur l'a dit, il y a quand même une certaine visibilité pour que les taux restent globalement bas pendant un certain nombre de temps. Et on voit bien que les banques centrales sont véritablement actives et à la manœuvre. – Alors la conséquence de tout ça, c'est qu'on stabilise un peu le contexte financier. Donc je pense que le risque de crise financière à court terme est faible. Après, on fragilise globalement le système par ses niveaux d'endettement. Et donc chaque hausse supplémentaire ou chaque mois qui passe, c'est vrai, nous rapproche d'une possible consolidation. Après, si les taux remontent, c'est peut-être que la croissance sera un peu plus forte. Et puis vous avez dit, la bourse est haute, mais elle est au même niveau qu'il y a 12 ans. Donc est-ce que c'est vraiment très élevé ? Moi, je ne le crois pas. Et je pense donc du coup qu'on peut être raisonnablement optimiste pour l'année, même si on voit qu'il y a quelques tensions géopolitiques. Il faut être quand même relativement optimiste, mais raisonnable. Du fait des tensions géopolitiques, justement, est-ce que l'épargnant doit être plus vigilant à la manière dont il place son argent en bourse et à mettre aussi peut-être moins d'argent en bourse et davantage sur des placements immobiliers, par exemple ? Alors je pense que les placements hors bourse offrent aujourd'hui des rendements relativement faibles. On a dit que l'immobilier a beaucoup monté. Si on est un peu optimiste, je pense que la bourse offre des rendements et des perspectives intéressantes. On parle d'économie et d'économie régionale, mais les entreprises sont des actifs vivants qui produisent, qui investissent et qui sont en perpétuel mouvement. On parlait d'adaptation au changement. Donc les entreprises s'adaptent. Après, il faut être diversifié, je pense, donc même en bourse d'être relativement diversifié. Et puis même si les taux d'intérêt sont bas, il ne faut pas aller à la course au rendement non plus et de temps en temps accepter, pour en tout cas l'épargne sûre, ou l'épargne qu'on veut sécuriser, d'accepter de ne pas avoir de rendement et de prendre du risque sur une partie sur laquelle on est capable d'accepter une implication. Mais de gagner sur du moyen long terme. Voilà, de viser le moyen terme. Dès qu'on fait un peu de court terme, on est sur de la spéculation. Et puis on l'a vu, là, avec les tensions géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis, on ne peut pas prévoir le court terme. Donc il faut mieux s'inscrire dans une démarche de moyen long terme. Bon, on le voit, ce sont des points d'alerte, au final, qu'il faut nuancer en vous écoutant. Comment, Christian Chapeautin, vous voyez l'économie régionale en 2020 ? Est-ce que l'économie régionale devrait bien tirer son épingle du jeu dans un contexte mondial un peu mouvementé ? Déjà, on est dans une belle région. C'est la première région de France par la taille. Troisième ou quatrième sur le plan économique. Et en lien, justement, avec ces mouvements internationaux, ce contexte géopolitique, là, on doit être assez attentif, quand même, en Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est exportatrice. Un excédent commercial positif, ce qui est très bien. Mais cet excédent commercial positif, il est essentiellement tiré par l'agroalimentaire et la viticulture, qui représente à peu près 39% des exportations. Et les pays vers lesquels on exporte sont les États-Unis et, à l'intérieur de l'Europe, l'Angleterre. Donc, on voit bien qu'on a ce sujet, quand même, sur les États-Unis et sur l'Angleterre pour la Nouvelle-Aquitaine, qu'il nous faut prendre en compte, sur un pan de notre activité très fort, 40%, l'agroalimentaire, la viticulture. Le reste, c'est la chimie, un peu l'automobile, etc. Donc, on doit être assez vigilants actuellement avec ces mouvements-là pour le développement de la région. Pour autant, la région a beaucoup d'atouts, développe énormément sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux métiers, sur tout ce qui est le numérique. Je crois qu'il y a un engouement qui est la FinTech, le montre aussi aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine. Je crois que c'est 25 000 emplois avec le numérique sur la métropole de Bordeaux. C'est très important. Nous sommes un acteur majeur, justement, dans le financement de tout ce qu'on appelle la nouvelle économie, mais le numérique. Je crois qu'il y a une volonté du Conseil régional de pousser ça encore plus. Et puis aussi une volonté, moi, que je trouve très partagée par l'ensemble des acteurs privés ou publics de la Nouvelle-Aquitaine, de faire la transformation, qu'elle soit écologique, qu'elle soit numérique. Il y a beaucoup de projets en cours actuellement en Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup d'acteurs. C'est passionnant. Et je pense qu'on a de véritables atouts, au-delà de la simple attractivité dont on entend parler partout, pour les particuliers de l'attractivité de la région. Je crois qu'il y a une vraie volonté économique de développer de nouveaux secteurs et de faire de cette région une des premières économiques en France. Notamment sur tout ce qui est lié aux questions d'énergie, stockage d'énergie. On va avoir une usine, en fait, de batterie du futur pour l'automobile. Voilà. On va avoir, là, quand même, l'usine de batterie du futur. Franck-Ollemande. Qui est un vrai sujet stratégique pour l'avenir. On a aussi, je pense, à l'hydrogène, où on a déjà des réussites. Je pense à Pragma Industrie. Aussi, quand je vois aujourd'hui, on est en pleine période du CES à Vegas. Et quand je vois les entreprises qui représentent la Nouvelle-Aquitaine, donc à ce salon international, et avec le succès qu'elles remportent, moi, je suis très positif sur l'évolution de l'économie en Nouvelle-Aquitaine et surtout les virages qui sont à prendre et qui nous faut prendre pour rester très compétitifs. Oui, parce qu'on a aussi le vin, on a aussi l'aéronautique. Il y a aussi le vin, il y a l'aéronautique. On a beaucoup de secteurs, on est assez diversifiés, on est assez diversifiés, en fait. Et dans cette diversification-là, on voit même dans les entreprises traditionnelles, on voit beaucoup de transformations en cours, beaucoup d'énergie. Et j'allais dire, pour travailler au cœur, en tant que banquier de l'économie régionale, j'allais dire, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'échanges, beaucoup de volonté commune, quels que soient les bords politiques, pour faire avancer l'économie dans la région. Comment une banque comme la vôtre accompagne justement ces transitions ? Alors nous, c'est notre métier. Notre métier, c'est l'économie régionale et que régionale. Nous, l'argent que l'on collecte, on parlait d'épargne tout à l'heure, nous, l'argent que l'on collecte à Naï, je ne sais pas si vous connaissez Naï, c'est dans le Vérn, ce n'est pas de l'argent qui est réinvesti à Shanghai. Tout l'argent collecté sur le territoire est réinvesti dans l'économie du territoire. Nous injectons 3 milliards d'euros de nouveaux crédits tous les ans dans l'économie régionale. Donc on est un acteur très significatif. On est la première banque des PME pour la dixième année consécutive. On est très fiers de ça, bien sûr, mais c'est aussi un engagement parce qu'on veut être du leader depuis dix ans et tous les ans par un classement indépendant fait par des chefs d'entreprise. Ça vous oblige à maintenir cela et c'est avec grand plaisir que nous le faisons et beaucoup de volonté, de professionnalisme de la part des équipes de la Banque Populaire. Et puis vous avez aussi un prix qui met en valeur justement des entreprises sur l'ensemble du territoire qui s'appelle les prix Néo-Aquitain de l'année avec Sud-Ouest tous les ans. Et la finale approche là. Tout à fait. Nous sommes très près de la finale. Nous allons connaître le grand gagnant pour l'année 2019. Après une tournée dans chacun des départements de la Nouvelle-Aquitaine avec des soirées économiques qui regroupent 400 personnes, des chefs d'entreprise, des politiques, c'est devenu les prix de vraiment l'économie, les soirées de l'économie avec nos partenaires tels que Sud-Ouest, mais d'autres aussi. Nous voulons mettre en avant les entreprises qui réussissent. C'est notre métier aussi de les mettre en avant. Je crois qu'on n'a pas assez de culture du monde de l'entreprise de façon générale, assez de culture économique. Nous essayons avec nos partenaires et Sud-Ouest de faire monter ces entreprises un peu dans le regard du public et puis de donner aussi de l'envie à des jeunes de créer leur entreprise. Il y a de plus en plus de jeunes qui créent leur entreprise. À des études qui disent, d'ici 2030, la moitié des emplois seront des emplois non salariés, des gens qui auront créé. On participe à ça et on est très heureux et tiers. Merci beaucoup. Axel Champey, quelles sont pour vous les forces et faiblesses de notre économie régionale ? Les forces, elles ont été rappelées par M. Chapotin. C'est vrai qu'il y a les secteurs dynamiques, un système bancaire aussi très bien structuré qui fait le job. Oui, c'est l'un des quatre premiers en France. Ensuite, il y a la région, on l'a dit, qui s'investit énormément. Et puis moi, je constate aussi un flux migratoire qui est réel, mais qui apporte aussi un grand dynamisme et des nouvelles compétences en région. Après, je pense que les faiblesses, elles sont partagées par tout le monde. C'est d'arriver à financer tout ça, d'être en soutien des banques, notamment sur la partie fonds propres. On parlait un peu des niveaux d'endettement qui pouvaient être élevés un peu à toutes les strates. Il faut solidifier pour éviter des crises futures les fonds propres. Et c'est là-dessus, on peut dire que même s'il y a beaucoup de dynamisme, donc je parlais de la région, moi je soutiens des initiatives comme Finaki, qui est l'association de Business Angels régionale, pour venir investir dans toutes ces entreprises qui ont des besoins. Mais on voit aussi que ce n'est pas toujours réciproque et que les entreprises ont du mal à ouvrir leur capital. Et puis le crédit reste attractif. Et on voit aussi, on a des craintes, vous les avez évoquées, donc l'optimisme que nous on peut avoir en tant que professionnels, et parce qu'il y a des raisons d'être optimiste, n'est pas toujours partagé par les acteurs, l'ensemble des acteurs de l'économie, et qui peuvent bloquer un peu les choses. On parlait des perspectives, mais c'est vrai que si tout ça est un peu libéré, qu'il y a la confiance, revient au niveau des acteurs, et des gens qui arrivent à se projeter un peu plus, et que l'investissement s'accélère, je pense qu'on peut espérer de combler ces faiblesses et profiter au maximum des avantages de la région, qui est une belle région, diversifiée au niveau climat et géographique. Et économique. Et puis rapprochée de Paris grâce à la LGV, qui participe un peu à ce dynamisme. Merci beaucoup à tous les deux. Vous nous avez rassurés pour ce début d'année 2020. On entend beaucoup de choses sur des crashs financiers, donc c'est extrêmement rassurant de vous entendre sur ces questions-là, et de voir aussi que notre économie régionale se porte plutôt bien par rapport aux autres. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada